... Actuellement sur la grande région qui comprend les deux lacs, le lac Ladoga que nous avons passé cette nuit sans encombre et l'Onega que nous devions passer cette nuit, il y a donc une tempête qui s'est levée avec des vagues qui dépassent les 3,50 m sur l'Onega. Ce sont les autorités fluviales russes et non même le commandant mais les autorités fluviales qui décident du passage ou non des bâtiments et des bateaux, notamment avec des passagers et donc il est interdit de franchir le lac Onega pour le moment. Nous allons rester à quête toute la nuit, il est d'ailleurs interdit de quitter le bateau à partir de 20h, la nuit tombée disons, et puis demain nous allons nous rendre avec une très courte navigation d'une heure à Svirs-Troy et à 8h du matin il y aura donc une excursion en bus, ce sera très court le trajet, pour nous rendre donc à un monastère très fameux, vous le découvrirez demain donc à Aleksandr Svietsky. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501